Tu m'as envoyé un petit message il y a quelques jours pour parler d'un événement, il s'agit d'un accident qui a eu lieu du côté de Montpellier, entre Montpellier et Nîmes plus précisément, un train qui a fait la liaison entre Nîmes et Montpellier le mercredi 17 août, c'était dans l'après-midi, il s'agit d'un train TER, l'accident a eu lieu à Saint-Honès, c'est bien ça, et tu étais dans ce train. Ouais, j'étais dans ce train parce que, comme les gens ont pu constater sur mon Facebook, j'ai carrément passé des vacances dans le sud, j'étais dans toute la côte, je reviens de Perpignan, je portais voir une amie à Nîmes, et malheureusement j'ai emprunté ce train A, qui a fait un grave accident en fait. Alors déjà je voulais savoir pourquoi tu tenais tant à en parler ? J'étais là en parler parce que j'ai pas eu l'impression d'être pris en charge par les secours. Et tu sais, dans cette région-là, il n'y a pas trop de Ranois, tu vois, j'étais carrément le seul dans ce wagon-là, à être à Ranois avec une petite barbe, tu vois. Sur 200 000 passagers ? Sincèrement, dans ce wagon-là, j'étais vraiment le seul Ranois et puis j'ai eu l'impression d'être un peu... Mais c'est de côté ? Voilà, j'ai été visé un petit peu parce qu'après l'accident, il y a eu des moments de panique. Les gens ont pensé tout de suite à aller en tontat, sincèrement. Et l'impression que j'ai eu, c'est que j'ai été déguisé, quoi. Et puis j'ai pas été pris en charge, en temps et en heure. Il y a eu des gens qui ont été pris en charge, c'est vrai qu'il y a eu des blessés, etc. Mais je veux dire, nous autres, on a été un peu mis sur le côté, quoi. En fait, tu aurais eu besoin d'un accompagnant psychologique après cet accident. Alors raconte-nous un petit peu, ça t'a laissé un traumatisme, même s'il n'est pas très important. Quand même, on voit que ça t'a secoué. Sincèrement, ça m'a secoué. Ça m'a secoué parce que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je me croyais carrément dans un film. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les conducteurs de trains ou les bus, je ne sais pas, tous les conducteurs des véhicules, il est dit dans le code de la route que quand la visibilité est réduite, il pleurait ce jour. Quand il pleuvait, il pleuvait. Quand la visibilité est réduite, la vitesse, normalement, on doit la réunir, la vitesse. C'est-à-dire, on doit ralentir, en quelque sorte. Et je n'ai pas eu l'impression que le conducteur a pu réduire la vitesse parce qu'il a maintenu la même vitesse pendant qu'il pleuvait, pendant qu'il y a eu des grêles, par exemple, du vent. Donc, pour moi, il n'a pas ralenti. Il a maintenu la vitesse. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas réduit la vitesse. Donc, pour moi, si je perdais ma vie, ça aurait été bête parce que le conducteur n'a pas pour moi rempli les codes. Le train roulait trop vite, selon toi. Et en fait, il y a eu un choc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au fait, on a dépassé Montpellier, aux alentours de 14h, 14h30, par là. On était presque arrivé sur ligne. Enfin, moi, j'étais presque arrivé à destination. Et il s'est mis à pleuvoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des grêles, il y avait du vent. Et apparemment, il y aurait eu un arbre, un tronc d'arbre, qui serait tombé sur les rails. Tu vas au conditionnel parce que tu n'y crois pas ou quoi ? Non, je n'y crois pas parce que, pour moi, c'est de la faute du conducteur. Tu vas sentir un choc ? Il a percuté un tronc d'arbre, apparemment, qu'il serait tombé sur les rails. Et ça rend entraîné, justement, cet accident-là. Mais moi, franchement, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Moi, pour moi, j'étais dans le train, j'ai vécu ce truc-là. Pour moi, c'est juste parce qu'il n'a pas pu réduire la vitesse qu'on s'est craché. Mais en fait, quand on voit les photos de l'accident, l'avant du train a été percuté. Alors, il a percuté quoi, le train ? Oui, bonne question. Bonne question. Et ça, parce que c'est vrai qu'on est arrivé à un niveau où il y avait un espèce de petit pont. D'accord. Un espèce de petit pont, il y avait des murs, etc. Donc, j'imagine qu'il a dû percuter le mur, si on peut dire ça comme ça. Franchement, je ne comprends pas trop. Ça se passe tellement vite. Alors, tu n'as pas été prise en charge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Tu as continué ton route ? Alors, du coup, quand l'accident a eu lieu, on est resté mobile pendant plus d'une heure. Ensuite, on attendait, parce qu'il y avait des blessés graves, etc. On attendait les secours. On attendait les secours. Et puis, quand les secours sont arrivés, les pompiers, les gendarmes, etc. Quand ils sont arrivés, ils ont pris en charge les blessés les plus graves. Et nous autres, ils nous ont évacués dans un grand champ, espèce de... Parce qu'on était perdus, ils ont tombé nulle part. Ils nous ont mis dans un gymnase à Saint-Honès. Oui. Et moi, franchement, j'ai l'impression d'être mis à l'écart. J'étais mis à l'écart. Donc, ils ont pris visé léger des familles, des vieilles personnes, etc. Ce qui est normal. Mais bon, je veux dire, il faut qu'on tout le monde en charge. C'est ton ressenti à toi ? C'est ton ressenti à toi, toi-même à l'écart, non ? Non, je ne me suis pas mis à l'écart. Je ne me suis pas mis à l'écart parce que j'ai cherché à savoir comment faire pour rejoindre Nîmes. Parce que j'étais perdu, quoi. Je veux dire, je ne sais personne. Heureusement que j'ai pu appeler Isa. La personne en question que je partais voir à Nîmes. Heureusement que j'ai pu la voir au téléphone. Heureusement qu'elle était véhiculée. Elle connaissait un peu sa région, donc elle est venue me chercher jusqu'à Saint-Honès. Elle est venue me chercher, non bien que mal. Non, euh... Elle est venue, non-ah, non-ah, non-ah ! Elle est venue là où elle est venue. Non, elle est venue là où elle est venue. La personne est venue là où elle est venue. Merci. 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 Merci.